Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'un des pires films de cette année 2019, Evasion 3, film sorti directement en DVD, réalisé par M. John Herzfeld, qui nous offre une réalisation médiocre comme tout le reste de ce film. Alors il faut savoir que le film aujourd'hui cartonne aux Etats-Unis, il est numéro 1, faudra me dire comment c'est possible. Ah bah oui, parce qu'il y a des têtes d'affiches comme Syversus Stallone, on a Dave Baudista, 50 Centimes ou encore Devon Shaw, oui, des gros acteurs, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils jouent dans un bon film. La preuve c'est que même Stallone a dit que Evasion 2, où il l'a joué, était l'un des pires films de sa carrière. C'était une grosse merde notée en moyenne entre 0 et 1. Pour ma part, je devais faire une critique à l'époque de ce film, mais à part dire que c'est de la merde et dire que je lui donne une note de 0, j'avais pas grand chose à dire. Là, j'ai quand même 2-3 points à souligner, tellement je ne comprends rien à ce scénario. Pour l'histoire, je rappelle, de Evasion, on suivrait Breslin, qui est un mec qui a comme métier de se faire incarcérer dans des prisons haute sécurité, de les étudier de l'intérieur pour découvrir toutes les failles de sécurité, et de tenter de s'en évader pour après dire au directeur, faites attention, le gardien peut être sous-doyer, cette caméra déconne, etc. Voilà, c'est son métier. Il travaille avec un de ses meilleurs amis et collaborateurs, qui va le trahir pour la somme de 5 millions de dollars, et faire en sorte que Ray se fasse kidnapper, c'est souvent ça d'ailleurs dans les évasions du kidnapping, qu'il se fasse enfermer dans la prison de haute sécurité ultra-secrète, parce que c'est des prisons secrètes, le tombeau. Et c'est là où on va aussi faire la rencontre de Arnold Schwarzenegger, c'est d'ailleurs pour ça que le premier Evasion était un bon film, pas parfait, mais il donnait une bonne idée, une base intéressante pour des suites des prisons secrètes, une prison sur la lune, sous l'eau, dans un volcan, on s'en branle du délire, mais c'est justement pousser le vice très loin. Mais bon, il a fallu sortir Evasion 2 et 3, et vous allez voir qu'au final, ça n'a jamais volé très haut niveau scénario. A noter qu'à la fin du 1, Ray, en s'évadant, décide de se venger de son ex-meilleur ami, il le kidnappe et l'enferme dans un conteneur qui se trouve sur un paquebot, et le laisser crever à l'intérieur. Et il va mourir, c'est ce qu'on va découvrir dans le 3. Evasion 2 ne vole pas plus haut, mais il faut savoir que Ray a décidé de changer de métier, et au lieu de se faire incarcérer parce qu'au bout d'un moment il doit avoir mal au cul, préfère réunir une équipe de mecs très doués pour les envoyer dans des prisons et exfiltrer des mecs incarcérés alors qu'ils ne le méritent pas. Voilà. Le problème, c'est que Stallone n'est affiché que 2-3 minutes, scénaristiquement c'est nul, la prison de haute sécurité appelée Hadès ne ressemble à rien, ils organisent des combats de prisonniers, les combats sont aussi palpitants qu'une maison de retraite pendant une journée de canicule, bref, c'est morbide. Il n'y a pas grand chose, le film est extrêmement mauvais d'ailleurs, si vous voulez passer un mauvais moment, regardez Evasion 2. Et enchaîner avec le 3 qui nous offre un scénario totalement incroyable, en gros nous suivons Bao qui est le garde du corps d'une fille qui n'est autre que la fille du mec qui construit les prisons ultra secrètes. Celle-ci va se faire kidnapper parce que Bao n'arrive pas à la protéger, pourtant il a démoli 2-3 mecs à main nue, mais il n'a pas eu le temps de dégainer son arme à feu et en même temps vu le nombre de mecs armés, même s'il avait réussi, il n'aurait pas fait grand chose et elle se serait fait quand même kidnapper. Toutefois il se fait cracher à la gueule parce qu'il n'a pas fait son travail et il décide de demander l'aide de Ray Breslin pour tenter d'aller délivrer cette jeune demoiselle. Sauf que Ray malheureusement va découvrir que sa femme s'est faite kidnapper par la même personne et donc tente de construire une équipe pour aller sauver ses deux femmes, mais surtout sa femme à lui. Alors vous allez me dire, bon, encore une histoire de kidnapping, ça ne change pas grand chose. Attention, il faut savoir que celui qui a kidnappé ses demoiselles n'est autre que le fils de son ex-meilleur ami qu'il a laissé crever dans un paquebot, je vous le rappelle. Donc il veut se venger de Ray pour la mort de son père et se venger du mec qui a construit des prisons de haute sécurité en kidnappant sa fille, mais aussi en volant tous ses plans, toute sa technologie pour après, plus tard, construire sa propre prison secrète. Ah ben on a des génies. Et on découvre que Lester a enfermé ses demoiselles dans une autre prison secrète qui est dans un pays éloigné et dans une prison désaffectée. Donc en fait, elle a de secrète que rien du tout parce qu'en fait, il y a les plans. Ça veut dire que le pays connaît l'existence de cette prison. Ils l'ont déjà utilisée, mais vu son état, ils ont décidé de mettre les prisonniers dans une nouvelle prison un peu plus neuve et surtout plus sophistiquée. Donc celle-ci, elle est juste à l'abandon. On peut constater qu'elle avait des miradors, donc c'est bien une prison. De l'extérieur, c'est une prison des plus classiques et même à l'intérieur, c'est des prisons qu'on a déjà vues dans tous les films. Et on ose nous dire que c'est un labyrinthe, alors qu'en fait, il n'y a que des couloirs. Donc il est impossible de se paumer. Oui, les égouts peuvent être un petit peu labyrinthiques et vu que Ray décide de les emprunter pour faire en mode ninja et essayer de prendre l'ennemi à revers. Oui, on peut dire qu'il y a un petit peu de labyrinthe. Mais enfin, le seul mec qui a réussi à se paumer, c'est le premier mec qui est parti dans la prison dix minutes avant les autres, qui est incarné par Dave Bodista, Trent. Ah ouais, le mec, il part dix minutes avant tout le monde et c'est le dernier à rentrer dans la prison. Et le pire, c'est qu'il arrive fleur au fusil en mode, ah ben, je suis où ? Ah, je me suis paumé dans ces couloirs. Ah ben attends, il y a des mecs là ! Je vais tirer sur tout le monde ! Et après, il se casse. Et fin pour lui. Mais, ce qui m'exaspère le plus dans cette histoire, c'est que Ray est supposé venir sauver sa femme, femme qui l'aime. Et celle-ci se fait égorger comme une merde. Donc, pour la venger, il va tuer le fiston de son ex-meilleur ami en l'égorgeant lui aussi. Et à la fin du film, eh ben, il va bien. Ray n'a aucun problème. Il ne verse aucune larme et il décide de prendre des vacances. Vu que tout est mal filmé, il est difficile de voir les émotions dégagées par Ray. Mais le problème, c'est que scénaristiquement, le scénario a été lu par ses acteurs. Donc, Stallone aurait dû voir que c'est de la merde. Et pourtant, il a voulu jouer dedans. Qu'il ne vienne pas dire qu'il soit fier que ça soit numéro 1. Ça ne mérite pas d'être numéro 1 juste pour la mascarade, pour la blague, pourquoi pas ? Mais c'est un film de merde mal écrit. Tellement mal écrit qu'on ne sait toujours pas pourquoi il y a des prisonniers à l'intérieur de cette prison désaffectée. Ils sont qui ? Est-ce que Lester travaille pour d'autres personnes et il a devé enfermer ses prisonniers en attendant ? Ou en fait, il a récupéré cette prison où il y avait des gens qui étaient enfermés mais personne ne les libérait. Mais alors, pourquoi c'est des prisonniers qui les gardent ? Je ne comprends strictement rien à cette histoire. Et le pire, c'est la fin du film avec Bao, le garde du corps qui est venu lui aussi essayer de libérer les femmes. Sauf qu'il se fait capturer parce que le mec, il court en plein milieu de la pampa en mode « Youhou ! » Donc tout le monde l'a repéré. Il a fait sonner toutes les alarmes. D'ailleurs, à noter que le personnage de Trent est rentré dans la prison 10 minutes. Personne ne l'a repéré. Il n'a pas fait sonner une alarme, aucune capérance. Personne ne savait qu'il était là. Même lui ne le savait pas. Bref, il se fait capturer. Il se fait tirer dessus. Et on le voit de temps en temps tituber sur quelques plans. Et à la fin, on le retrouve dans les égouts par là où est rentré Ray et fin du film. Ce plan sert à quoi ? À nous montrer qu'il kiffe les égouts au point que maintenant il va faire comme Ray à l'époque, rentrer dans des prisons et tenter de s'en évader ? Est-ce qu'il va lui aussi se venger de tout le monde en construisant sa propre prison secrète dans des égouts ? Est-ce qu'il va se transformer en tortue ninja ? Je ne sais pas en fait. Il sert à quoi ce plan ? Il sert à quoi ? Il ne sert à rien. Comme tous les personnages, comme tout ce film. Ce film est mauvais du début jusqu'à la fin. Alors certains diront qu'il est moins pire que le 2. Mais enfin, il est tout aussi mauvais. Pour moi, ce film mérite une note de zéro. Et Stallone qui dit qu'il est fier qu'il soit numéro 1, c'est inacceptable. Et comment il a pu tourner dans cette merde ? Scénaristiquement, ça a volé pas haut et on se fait chier du début jusqu'à la fin. Je vous rappelais quand j'ai dit que dans Évasion 2, les combats ont dirait une maison de retraite en jour de canicule ? Mais c'est encore pire ici. Il ne se passe rien. Les combats ne sont pas palpitants. Les méchants ne ressemblent à rien. On ne comprend même pas leurs enjeux. Je veux dire, Lester, il veut se venger. Ok, mais il hésite à tuer la femme de Ray. D'ailleurs, on sent qu'il doute qu'en fait, il ne veut pas faire ça mais qu'il veut juste se venger de Ray donc il attend que celui-ci arrive pour le tuer lui et pas la femme. Sauf que tout d'un coup, il l'égorge. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Il a la girouette ou quoi ? Je ne comprends rien. Vraiment, ce film est mauvais donc si vous voulez passer un mauvais moment et que vous êtes entre potes et que vous faites une sélection de films pourris, regardez Évasion 2 et 3 à la suite et vous allez voir à quel point c'est mauvais. Enfin, c'est incroyable mais bon, comme il y avait des têtes d'affiches comme Stallone, Bautista, les gens se sont dit on ne sait jamais ça peut être un meilleur film que le 2 on peut passer un bon moment. Non, il n'y a pas d'humour, il n'y a rien à sauver. C'est une grosse merde qui mérite un 0 étoile sur 5. Voilà qui conclut cette critique difficile. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de critiques. Ciao, ciao !